Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Sarbet, je suis dessinateur, illustrateur, animateur un petit peu et j'utilise l'iPad Pro tous les jours maintenant depuis à peu près un an. Donc dans cette vidéo, on va faire le bilan de mon utilisation de l'iPad en parlant des différentes applications, de comment est-ce qu'on peut peindre, illustrer, animer sur iPad, mais aussi de son autonomie, de son stylé, bref, faire un peu tout le tour de ce qui est possible de voir, histoire de savoir si l'iPad est vraiment un outil idéal ou non quand on est artiste, animateur, dessinateur et qu'on veut travailler sur nos images et nos histoires au quotidien. Cette vidéo est sponsorisée par Paperlike qui est un accessoire pour l'écran de votre iPad. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Donc première chose, cet iPad là, c'est pas le dernier en date, c'est l'iPad Pro qui date de 2017. Je l'ai acheté début 2018 et c'est la version 10,5 pouces avec 256Go de stockage et bien sûr l'Apple Pencil qui s'achète à part. Donc pour l'ensemble de ce que j'ai ici, à savoir l'iPad, la pochette et le stylé, il faut compter environ 1000€. C'est un prix qui a l'air assez élevé mais je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport à ce qu'il peut faire et surtout en comparaison avec d'autres tablettes comme par exemple une Wacom Cintiq 13 pouces. C'est un ancien modèle que j'ai depuis quelques années et qui a coûté 800€. Alors qu'on a besoin d'avoir un ordinateur à côté branché pour pouvoir l'utiliser. Et surtout ce que je recherchais absolument avec cet iPad, c'était la mobilité parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup la plupart du temps. Et même quand je bouge pas géographiquement, j'aime bien bouger entre le bureau, le canapé et le lit. Donc c'est tout con mais avec une tablette branchée à mon ordi, je peux pas faire ça. Parlons un petit peu de l'autonomie de l'iPad qui est l'un de ses points forts puisqu'avec une charge complète de 100%, je peux tenir une grosse journée de travail. Donc je dirais que ça fait une dizaine d'heures. Mais la plupart du temps, je travaille pas 10 heures d'affilée sur l'iPad donc il peut me tenir 2-3 jours facile. Du stylet parce qu'il se recharge. Donc il y a pas de pile à l'intérieur, il se recharge directement avec une prise jack comme ça. C'est un des points faibles on va dire, c'est le fait qu'on doit vraiment le brancher directement dans la prise de l'iPad. Ce qui donne un aspect un petit peu bizarre et qui peut limite être un peu dangereux si on est maladroit et qu'on tire dessus. Après vous faire gaffe comme avec tout. Au niveau de la recharge du stylet, vous le rechargez à 100% en à peu près une demi-heure. Mais personnellement je le recharge quasiment jamais à 100%. On va dire que dès qu'il commence à avoir une batterie faible, je le rebranche pendant 2-3 minutes et ça me permet de partir sur 20% et de tenir je pense à peu près une heure. Donc même s'il faut le recharger, ça reste quelque chose de tonable. Et surtout dans le nouvel iPad Pro, celui de 2018, vous avez un nouveau type de stylet qui se charge directement magnétiquement. C'est à dire que vous le posez sur votre iPad et directement il est connecté en Bluetooth et en plus il va se recharger. Donc c'est l'un des petits inconvénients de cet ancien entre guillemets iPad par rapport au nouveau. Et la partie la plus importante à mon avis c'est l'utilisation du stylet en lui-même et le confort d'utilisation. Il est vraiment très agréable à utiliser et je le trouve beaucoup plus confortable par exemple que les stylets Wacom. Déjà pour la prise en main et le fait que ça ressemble vraiment à un crayon, même au niveau du poids etc. Et surtout la mine est beaucoup plus utilisable parce que ici c'est juste une sorte de petite pointe et vous n'avez pas vraiment de surface autre que cette petite pointe pour dessiner. Alors que sur l'Apple Pencil justement, vous avez toute la surface, la mine du crayon qui est utilisable. C'est à dire que je peux mettre le pencil sur le côté et commencer à dessiner comme ça avec une brosse fusain par exemple pour vraiment avoir le même ressenti que sur papier. Enfin évidemment il n'y a pas exactement le même ressenti que sur papier justement parce que l'écran il est en vert. Et j'ai toujours trouvé ça moins agréable que de dessiner directement sur du papier. Essayez de dessiner sur une vitre, c'est pas forcément super agréable surtout à la longue. Et c'est là qu'intervient Paperlike qui est justement un écran de protection pour votre iPad. Qui en plus de protéger des rayures etc. comme un écran de protection normal, a une texture particulière qui vous permet d'avoir un ressenti comme sur du papier. Quand vous dessinez ou que vous écrivez sur votre écran. Il y a même ce petit son très satisfaisant de quand on dessine sur papier. Le petit... Et en plus de ça, ça rend l'écran un peu plus mat parce qu'au départ l'écran est vachement brillant. Et on voit les reflets, on se voit à l'intérieur en fait. Et ça peut être un peu perturbant quand on dessine donc moi je préfère largement les écrans mat pour dessiner. Et c'était le cas sur cette tablette là. Donc sur la Wacom Cintiq 13 pouces l'écran était beaucoup plus mat et la sensation était bien différente qu'une vitre classique. Et justement le fait d'avoir rajouté un Paperlike sur mon écran ça me permet d'utiliser ce stylet qui est largement mon préféré. Tout en ayant une surface plus mat et surtout qui a une texture bien différente qui donne un dessin beaucoup plus confortable. Surtout quand je passe des heures et des heures à dessiner sur mon écran. Donc si Paperlike vous intéresse, il y a un lien dans la description où vous pouvez acheter votre propre protection. Il est disponible pour les différents formats d'iPad Pro. Donc l'iPad Pro 2018 et aussi le 12 pouces, 10 pouces. En termes d'accessoires, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai donc Paperlike sur l'écran. Un petit étui de protection qui me permet de protéger l'écran quand je le ferme. Et sinon c'est tout, j'ai pas pris de clavier ni quoi que ce soit. Parce que je pense que c'était pas indispensable pour mon utilisation et au bout d'un an j'en ai jamais vraiment eu besoin. Donc on va passer maintenant au coeur de l'utilisation de l'iPad. A savoir les applications qu'on utilise avec. La première application que j'utilise très souvent et dont je vous ai déjà beaucoup parlé c'est Procreate. Qui est l'application à mon avis la plus aboutie en termes de peinture, d'illustration, de dessin en général. C'est avec ça que je fais à la fois mes illustrations, mes dessins de recherche et aussi mes miniatures de vidéos. Ensuite je peux exporter tout ça en JPEG, en PNG, en TIFF, en PSD. Tous les formats les plus communs. Je peux importer les images à l'intérieur. D'ailleurs je peux exporter des timelapses qui sont directement enregistrés là-dedans. Donc c'est vraiment super quand je veux juste revoir le processus de travail et aussi vous le partager. Bah tout est déjà fait en automatique. Et c'est aussi ce que j'apprécie vraiment avec l'iPad et le fait d'avoir un OS mobile. C'est d'avoir des applications qui sont vraiment pensées pour la mobilité, pour le tactile et qui ne s'encombre pas avec du superflu. Donc ça c'est pour le dessin, la peinture, l'illustration. Et pour l'animation j'ai découvert récemment une application qui s'appelle RuffAnimator. Dont je vous ai déjà fait un tutoriel il y a pas longtemps que je vous mets en fiche et en description. C'est pour l'instant l'application qui permet de faire de l'animation sur iPad la plus aboutie. On peut rajouter des calques, des images, du son mais surtout avoir un flip correct. Et pouvoir faire des animations relativement complexes avec... Parce que tout ce qu'il faut c'est juste dessiner image par image. Donc la partie complexe c'est juste le fait de faire de l'animation. Ce qui est complexe avec n'importe quel outil. Et justement si je veux utiliser sur mon iPad un logiciel qui est disponible que sur mon Mac. Je peux utiliser une application qui s'appelle Astropad. Et qui permet justement de dupliquer ce qu'il y a sur mon ordinateur sur mon écran d'iPad. Avec une connexion wifi ou avec un câble. Et c'est justement comme ça que je peux utiliser sur mon iPad un logiciel comme TV Paint. Quand j'ai envie d'avoir quelque chose de plus complexe pour faire une animation, la colorisation, tout ça. Ça c'est pour les applications principales qui me permettent de dessiner, d'animer, de peindre et de faire tout ce que je veux en termes créatifs. Donc quelqu'un me posait la question sur Instagram si j'utilisais encore mon ordinateur. Oui pour tout ce qui est montage, aussi un petit peu de l'écriture. Pour gérer mes mails, pour prendre des notes. Mais justement tout ça je l'ai un petit peu délégué à l'iPad. Donc tout ce qui est gestion de mails, prise de notes. Mais aussi par exemple faire les factures directement sur mon iPad quand j'ai une commande de livre. Et pour tous ces trucs là j'utilise directement ce qu'il y a de base dans l'iPad. A savoir l'application mail, l'application page qui est un traitement de texte tout simple. L'application Keynote qui est pour faire des présentations, donc des diapos, des trucs comme ça. L'application Note qui est certainement ce que j'utilise le plus. Parce que c'est maintenant que je note absolument tout ce que je veux faire, toutes mes idées, tout ça. Et aussi l'explorateur de fichiers mais qui a quelques limitations. Et donc pour mes fichiers la plupart du temps j'utilise aussi une application qui s'appelle Documents. Documents, je sais pas pourquoi je me le fais à l'américaine. Qui permet d'avoir un explorateur de fichiers un peu plus complet dans lequel je peux justement voir des fichiers qui sont un peu cachés de base dans l'explorateur qu'il y a dans iOS. Et justement pour travailler assez facilement entre mon iPad et mon MacBook, j'utilise iCloud, c'est à dire la solution de cloud d'Apple. Je paye pas d'abonnement pour ça, j'utilise seulement les 5Go qui sont gratuits et qui sont juste avec n'importe quel compte Apple. Et c'est clairement suffisant pour avoir mes notes, mes mails, mes contacts, mon calendrier, tout ça synchronisé. Donc après le truc c'est que j'ai pas d'iPhone. Donc ça veut dire que je peux pas utiliser iCloud là dessus ni avoir vraiment la synchro et tout. Ce qui m'a poussé un petit peu à me dire que je devrais peut-être avoir un iPhone pour pouvoir avoir le truc complet, mais je vais rester avec celui-là qui est très bien. Au passage c'est un Samsung Galaxy A5 qui a 2 ans maintenant. Il y a d'autres trucs que j'ai découvert récemment qu'on pouvait faire sur iPad et sur iOS en général, c'est d'enregistrer son écran directement depuis le système. Et en appuyant là dessus je peux directement faire des captures d'écran de ce qui se passe, donc pouvoir faire facilement des tutoriels par exemple. En conclusion, je trouve que cet iPad Pro il correspond parfaitement à ce que je veux faire. En termes d'applications qui sont disponibles, l'autonomie, la mobilité, le stylet qui est vraiment super agréable. Paperlike en plus qui me permet d'avoir justement ce côté texture de papier que j'aime beaucoup. Tout ça cumulé fait que l'iPad Pro est maintenant ma seule tablette graphique que j'en ai plus d'autre. Donc ouais effectivement je vous ai montré celle-là mais elle est pas à moi et je l'utilise plus. A mon avis en termes de dessin et d'animation on peut progresser pareil sur un iPad que sur autre chose parce que l'important c'est justement la pratique. Donc que vous vous exerciez sur un iPad, sur une tablette graphique Wacom, Huion ou un Macbook avec un autre truc branché, ça change absolument rien je pense. Peut-être qu'un iPad comme celui-là sera trop petit pour vous, peut-être qu'une tablette sera trop grande pour vous, bref il faut trouver un petit peu ce qui vous correspond. Mais en tout cas pour dessiner et pour animer je pense que c'est un outil qui est vachement intéressant. Et il va y avoir évidemment au fil des années beaucoup plus d'applications qui vont apparaître sur iPad. Je crois qu'il y a Photoshop qui va arriver bientôt, il y a certainement beaucoup d'autres logiciels qui vont essayer de passer sur iPad alors qu'ils étaient que sur ordinateur pour l'instant. Donc à mon avis c'est un investissement qui vaut le coup et de mon point de vue c'est un outil qui est vraiment idéal pour un artiste, un dessinateur, un animateur. En tout cas ça correspond parfaitement à ce que je veux faire et donc voilà je le garde, c'est cool. Je vais m'arrêter là pour cette petite revue de mon utilisation de l'iPad, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à certaines de vos questions. Je remercie encore une fois Paperlike pour avoir été sponsor de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Et si vous aidez mes sponsors bah vous m'aidez en même temps donc merci beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui ont déjà un iPad et qui l'utilisent pas mal pour dessiner, pour animer. Donc ce serait cool d'avoir vos petites astuces, vos applications préférées en commentaire. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501